Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du lundi matin. Aujourd'hui je suis matinale, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va commencer cette semaine avec un tirage sentimental. Alors pour l'instant j'ai pris 4 cartes ici, et puis on va déjà voir ce qu'on nous dit là, et ensuite on verra. Alors on a le lâcher prise, le silence, l'intuition et l'ego. Alors ici, on vous parle de période de silence, de période où vous avez votre autre qui est silencieux, qui ne vous parle pas en ce moment. Donc ici on vous indique de profiter de cette période de silence pour pouvoir lâcher l'ancien. Alors lâcher l'ancien, c'est lâcher tout ce qui est du passé. Et c'est pas uniquement dans la matière, voilà, je quitte des relations, je quitte un travail, etc. Ça, ok, il faut le faire, mais c'est également dans l'émotionnel. Parce qu'on peut ne plus avoir de passé dans sa vie, on a quitté les personnes, on a changé de travail, etc. Mais émotionnellement, il peut y avoir encore des restes. On a également ici le fait d'entreprendre, en profiter de cette période de silence pour entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Vous lancez dans d'autres projets, faire d'autres rencontres amicales, professionnelles, etc. Parce que la vie vous attend, la vie vous tend les bras. C'est-à-dire qu'ici, on attend l'autre, ça c'est sûr, on l'attend toujours. Mais on ne l'attend pas en étant passif, il faut l'attendre en étant actif ou active, vous voyez. Et en même temps, il faut lâcher prise sur ces blessures qui sont anciennes, vous voyez, ces conditionnements également. Tout ce que le passé vous a conditionné, enfin tous les conditionnements du passé, pardon, il faut les lâcher. Tous, 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 tous. Il faut lâcher prise également sur les anciennes blessures, comme la culpabilité, le fait de ressasser certaines choses. C'est très important, ça, pour pouvoir cheminer en direction de l'amour inconditionnel et de perdre, donc, pour la polarité Yang, le besoin de contrôle, de contrôle de l'extérieur, par exemple. Et pour la polarité Yin, ça va être de lâcher son faux self. Lorsqu'on est parvenu à ça, pendant ces périodes de silence, elles servent à ça, ces périodes de silence. Lorsqu'on y est arrivé, on peut voir de très belles avancées dans la relation. Avec des belles prises de conscience dans le lien de la part de votre autre qui peuvent avoir lieu. Bien que cette seule étape ne suffise pas à provoquer soit des retrouvailles, soit des réunions. Ça donne quand même de très grandes avancées avec des nouvelles attitudes qui permettent de progresser sur son chemin initiatique. Voilà. Lâcher prise, c'est aussi faire confiance au divin parce que, ici, c'est la source qui va décider de ce vers quoi vous allez aller. Vous voyez, vous avez, par exemple, une mission. Votre mission, elle est déjà établie. Il faut la trouver, mais chaque personne a une mission. Vous voyez, et on va vous guider vers votre mission. Le divin va vous orienter vers les bonnes personnes que vous allez devoir rencontrer, soit pour vous aider, soit pour vous aider à progresser, soit pour vous aider dans le domaine professionnel, soit des personnes amicales qui vont également vous aider à avancer indirectement. Sans qu'elles le sachent, mais en tout cas, elles vont vous aider à avancer également. Tout est mis en place, d'accord ? Bon, cette période de silence, ici, ou de fâcherie, elle met l'accent, vraiment, sur une absence totale de communication, ici. Là, on est dans ce cas de figure, avec un éloignement. Alors, ça peut être très pesant, ce silence, mais il va vous permettre de capter par le cœur. Vous voyez, on a les intuitions, et pas par la tête, avec l'égo, le mental, de capter l'autre par le cœur ou par le ressenti. C'est un moyen, aussi, de vous raccorder par les ondes énergétiques, vous voyez, qui sont ici, capter l'autre par les ondes énergétiques positives. Il faut faire preuve de patience, ici, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi-même également. Et surtout, c'est le but, c'est de trouver qu'est-ce que cette période de silence vient réveiller chez vous. Parce qu'il y a l'abandon ou le rejet, ça dépend de quel côté vous placez. Ça, c'est sûr, mais pas que. Ça peut réveiller d'autres blessures également. On peut avoir une blessure d'indifférence, ça peut réveiller. On peut avoir une blessure de non-relation également. Ça peut venir réveiller des peurs, la peur de ne jamais retrouver l'autre. La peur, peut-être, de s'être trompé, de ne pas être flamme jumelle alors que nous le sommes, vous voyez. Le désir de contrôle, enfin, le silence de l'autre va venir réveiller, comme ça, des choses en vous qui vont... Le but, si vous voulez, ça va être d'arriver à dépasser ses souffrances pour arriver à se lâcher prise, ici. Voilà. Même si vous n'avez plus de contact avec votre autre, que son silence est douloureux, il faut essayer de garder le cap, ici, en se concentrant sur ses propres objectifs pour aller vers sa pleine réalisation, en libérant ses blessures ou en mettant des choses en place dans la matière, toute la nouveauté, en fait, que vous pouvez mettre en place. Donc ici, les intuitions, vous voyez, c'est vous connecter à vos intuitions. Ça force, de toute façon, à se connecter à ces intuitions dans cette situation qui se présente. Ça permet d'apprendre à l'écouter, ça permet de l'aiguiser. Et cette intuition vous guidera vers le meilleur de vous-même, vous voyez. Et en mettant, vous voyez, on a l'ego ici, les yeux bandés, pour vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Et avec le temps, votre intuition sera de plus en plus facile à repérer, à suivre. Ça va transformer vos perceptions, votre manière de vivre, votre manière de communiquer. Et vous permettre d'éviter de s'embarquer dans des chemins qui ne sont pas les bons pour nous-mêmes. D'accord ? Donc, ça permet aussi de communiquer de façon intuitive avec son autre, de garder la foi, de pouvoir accéder aussi à une certaine forme de clairvoyance ou de médiumnité pour certains. C'est pas le pas pour tout le monde, mais ça peut l'être pour certains. Et aussi, c'est un rappel à utiliser ces dons plutôt que cette communication orale ou la communication écrite, vous voyez ici. Donc, on a l'ego, on vous invite ici à ne plus vous laisser piloter par votre ego du tout, du tout. Et pour y parvenir, donc, il faut se concentrer sur son cœur, sur ses ressentis et pas sur ses émotions, c'est-à-dire les émotions de peur, par exemple, ou sur son mental. Parce que derrière l'ego, il se cache toujours des peurs, des regrets, des jugements, des croyances, des conditionnements, de tout ce qu'on a vécu, de notre éducation. Il faut y faire attention à ça pour ne pas devenir esclave de notre ego. Il s'active souvent pour nous protéger de ce qu'on perçoit comme un danger, un danger terrestre. Mais il faut vraiment y faire attention parce que cet ego, c'est vraiment l'obstacle majeur dans cette relation et puis qui vient bien souvent nous faire paniquer ou nous affoler. Alors, on a ici l'étude, on a l'ancrage. Hop là, on a les ouvertures. Et on va en prendre une dernière. On a des ouvertures sur la créativité. Alors, ici nous avons la carte de l'étude. Alors, cette carte de l'étude ici, elle va venir nous parler de se perfectionner peut-être dans un domaine professionnel. Vous voyez, pendant ce lâcher prise ici, c'est lâcher prise sur son autre. Et peut-être de, pour certains, vous allez devoir vous perfectionner dans un domaine professionnel. Ça peut être un domaine artistique ou autre, mais dans un projet. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont reprendre des études, c'est possible aussi, ou des formations, sans que ce soit des hautes études, des formations ou des recherches qui vont vous permettre de développer des aptitudes naturelles que vous avez pour les exprimer au mieux dans la matière. Il peut s'agir aussi d'étudier une situation. Il y a peut-être une situation dans votre vie qui est à reconsidérer, d'accord ? Ça peut être une situation d'ordre affectif, d'ordre familial, d'ordre émotionnel. On a ici peut-être besoin d'adopter d'autres points de vue qui vont vous donner une opinion différente, mais plus juste sur votre situation. Peut-être que vous n'avez pas toutes les données, pour l'instant, dans les mains et que vous avez besoin de faire des petites recherches. De toute façon, on vous invite ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à explorer. Ça peut être un savoir. Ou vous avez peut-être besoin de vous perfectionner également dans un domaine de votre vie. Ici, on a plusieurs possibilités, pendant ce silence, d'aller dans cette direction. On a l'ancrage ici. Donc, l'ancrage est très important pendant ces périodes de silence pour pouvoir justement être bien ancré, bien enraciné dans la matière, c'est-à-dire être lié à la fois au divin et à la terre dans chaque moment de votre vie. C'est prendre conscience de son corps dans ce qu'il vous exprime et d'en prendre soin. C'est sortir sa conscience de sa tête, de s'installer dans son corps et dans son activité. Ici, c'est sortir des rêves, sortir des pensées, sortir de l'imaginaire et sortir momentanément du spirituel. Revenir dans le monde terrestre, dans le monde concret, dans le monde réel, vous voyez, dans la matière. Ça permet d'être entièrement à ce que vous faites et pas perdu dans vos pensées, vous voyez, d'être toujours dans cet imaginaire, mais de passer à l'action ici. Voilà, parce que si vous restez constamment dans votre tête, dans votre égo, ici, vous voyez, votre mental, ça va fragiliser votre ancrage. Donc, c'est très important ici de le travailler, d'accord, pendant cette période de silence, pour pouvoir mettre en place ce que vous avez à mettre en place. On a également ici la carte de l'ouverture. L'ouverture, alors, c'est une opportunité à saisir, une ouverture qui se présente. On vous dit soit de vous diriger vers elle, soit elle va venir à vous. On vous dit que le passé est derrière vous et que vous êtes prêt maintenant à aller vers une nouvelle vie. Quelque chose où il va falloir y aller avec une grande ouverture de cœur, une grande ouverture d'esprit, en étant en pleine possession de vos moyens, de vos talents, en étant dans cet ancrage ici, vous voyez. Vos intuitions vont vous mener vers ces ouvertures. C'est prendre conscience également de votre pouvoir créateur qui va vous donner une force intérieure considérable et maintenant on vous dit que votre futur va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va s'éclairer devant vous. Tout va devenir clair et tout va devenir lumineux. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là, les périodes de silence, ça sert à ça principalement. C'est fait aussi pour expérimenter des nouvelles choses en la matière, de s'exprimer en pleine conscience, de vous laisser guider. Et les portes ici vont s'ouvrir devant vous d'un nouveau monde, de votre nouveau monde qui sera en adéquation avec vos aptitudes ici, votre mission de vie pour que vous puissiez vous révéler. Vous voyez, dans la créativité ici, dans votre créativité. Ça peut être une activité manuelle, une activité créatrice, quelque chose qui va demander à ce que vous fassiez appel à vos intuitions, à votre ingéniosité, à votre imagination et à votre savoir-faire que vous allez ancrer sur Terre. Si vous êtes face à une situation également déroutante qui se présente à vous, que vous n'êtes pas préparé, cet ancrage va vous être utile. Et votre créativité, dans ces cas-là, ça va être le fait de trouver des solutions. Vous voyez, il ne faut pas hésiter ici à vous réaliser avec joie, d'être à l'écoute de vous-même, de réaliser vos rêves, de les matérialiser, parce qu'ici, on vous dit que le temps est venu. Alors, main tendue, on a la main tendue, on a les signes, on a l'accident, et on a les colles. Alors, j'en ai deux collés, je vais prendre les colles, parce qu'elles sont très mauvaises étapes. Des cartes, totalement, je m'en suis servie. Donc, on a l'accident, et on a également les colles ici. Alors, la main tendue, ici, vous allez très certainement recevoir de l'aide. À moins que ce ne soit vous qui alliez tendre la main à quelqu'un. Mais je ne pense pas, je pense qu'on est plutôt ici, dans le cas de figure, de recevoir une aide. Ça peut être, on s'aide soi-même également, dans le fait de se trouver dans cette épreuve, de cette période de silence. Alors, peut-être que vous allez trouver de l'aide, demander de l'aide à quelqu'un, parce que vous vous sentez seul, ou vous vous sentez peut-être un peu perdu par rapport à cette étude. Ici, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour savoir où est-ce que vous en êtes, et qu'est-ce qui reste à travailler. Peut-être également que vous allez avoir besoin d'aide dans un nouveau projet, et ça, vous allez demander de l'aide à quelqu'un. On passe à l'action, en tout cas ici, avec cette main tendue. On se dépasse, on sort de sa zone de confort, on passe à l'action. C'est vraiment quelque chose qui vous est amené, voyez, avec cette main tendue. On a vraiment les rayons divins ici, qui viennent vous inonder. Donc, de toute façon, quelle que soit cette aide, vous allez exactement savoir d'où est-ce qu'elle doit venir, et de qui, vers qui, vous allez devoir vous rapprocher. C'est quelque chose qui va être évident pour vous, puisqu'on a le signe ici, et vous voyez, on retrouve ici les rayons lumineux, les rayons lumineux du divin. Donc, on vous dit ici ce qui se passe, cette période de silence, etc. Ce sont des choses qui sont écrites à l'avance. C'était prévu. Il fallait que ça se passe comme ça, pour que vous puissiez aller vers des prises de conscience et des déclics, pour que vous ayez également des inspirations nouvelles. Et on vous dit de suivre, de garder l'esprit ouvert, en fait, pour que vous puissiez suivre les synchronicités qui sont là. Voilà. Peut-être que vous attendez quelque chose également avant de vous lancer. Vous attendez peut-être un signe avant de vous lancer, ou de mettre en place quelque chose dans la matière ici. Il est aussi possible que l'on doive faire face à une vérité dont vous allez prendre conscience, qui sera douloureuse. Vous voyez, vous ayez une révélation. Et donc là, ça va vous permettre d'agir, d'agir sans attendre pour aller vers une guérison. Ici, c'est possible aussi. L'accident, c'est une carte d'imprévu. On a un imprévu ici, vous voyez, dans cette ouverture ici. Alors, l'ouverture, ça peut également être une fermeture. Pour l'instant, j'ai parlé d'ouverture. Mais ici, l'accident que vous allez avoir, la prise de conscience intuitive que vous allez recevoir, va vous permettre peut-être également de fermer des portes, de fermer des portes du passé, de fermer des portes émotionnelles, de fermer, de lâcher un conditionnement, de lâcher quelque chose ici qui vous empêche peut-être que vous ne voyez pas parce que vous étiez plus en mental et qui vous empêche d'ancrer ce que vous voulez ancrer dans la matière. Une émotion, vous voyez, ça peut être une peur dont vous allez prendre conscience qui va arriver soudainement. L'accident, c'est ça. Ça arrive, c'est vraiment une prise de conscience soudaine, cette carte de l'accident, où on vous dit, attention, stop. Là, on fait un petit moment de pause pour pouvoir régler ce que l'on a à régler. On se dépasse et on va pouvoir aller plus loin, avancer sur son chemin. Vous voyez, la carte de l'école ici, c'est vraiment la carte de l'apprentissage, l'apprentissage de la vie. L'école de la vie, c'est vraiment ça ici. Il y a un apprentissage qui va se faire, qui va générer un grand avancement. Ici, dans votre lien, qui se fait pendant cette période de silence. C'est vraiment ça, la carte de l'école. On apprend, on reçoit des enseignements, on se forme, on partage des expériences. Voilà, ça peut être également cette nouvelle formation, ici, cet enseignement, avec les études ici, ça va avec. On peut être également le fait, on va vous donner le feu vert. Une fois qu'on a, il y a un double sens ici, une fois qu'on a traversé cette épreuve, qu'on a compris, qu'on a fermé des portes, ça va ici vous ouvrir, ce qu'on ferme et on ouvre en même temps dans cette carte. Vraiment, on ferme ce qui vous met un stop dans votre vie, ce qui vous empêche d'avancer. On le règle, c'est terminé. Et ensuite, on ferme cette porte, ça en permet d'en ouvrir d'autres sur une nouvelle créativité. Ici, qu'on va apprendre, vous voyez. Et vous aurez des signes qui vont se manifester intuitivement. Et donc, on a appris quelque chose. Ici, on a un enseignement, on a appris quelque chose. Mais en même temps, ça va nous permettre d'apprendre, du coup, autre chose. D'accord ? Voilà, sur nous, sur soi, on apprend sur soi, ici. On apprend quelque chose et du coup, ça permet de fermer et à la fois d'ouvrir des nouvelles portes. Je pense qu'il y a des nouveaux projets ici qui vont se mettre en place. On était peut-être bloqués, vous voyez, avec ce panneau stop. Mais il va y avoir de nouvelles ouvertures qui vont vous permettre justement d'aller de l'avant. Alors, voilà, on a ici, c'est un besoin d'alignement que l'on a ici. On a besoin de s'aligner avec soi-même. Alors, l'alignement, c'est vraiment intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Vous voyez ? L'alignement, c'est d'être, d'avoir, ça veut dire d'avoir ses énergies, uniquement ses énergies en soi et centré sur soi. Vous voyez ? Si vous êtes focalisé sur quelque chose qui n'est pas de vous ou qui ne vient pas de vous, vous n'êtes pas aligné. Par exemple, si vous avez une peur, vous êtes désaligné. Est-ce que vous êtes dans une peur qui n'a pas lieu d'être ? D'accord ? Si, par exemple, vous avez quitté un compagnon qui, aujourd'hui, ne fait plus partie de votre vie dans la matière, vous êtes totalement séparé, vous ne parlez plus, etc. C'est une rupture totale. Mais si vous avez encore de la colère par rapport à ce compagnon, vous n'êtes pas aligné. Vous voyez ? Parce que dans vos émotions, il y a des émotions qui ne vous appartiennent pas, qui n'ont pas besoin d'être là. Vous voyez ? Donc ici, il y a peut-être besoin de faire une recherche sur son alignement. Est-ce que je suis bien aligné ? Est-ce que les énergies qui sont en moi sont uniquement les miennes et pas celles des autres ? S'il y a un conditionnement, si vous avez été conditionné étant petit ou petite et que ce conditionnement fait encore partie de votre vie, vous n'êtes pas aligné. Vous voyez ? Parce que ça ne fait pas partie de vous. Ça ne fait pas partie de votre plan divin. Ça ne fait pas partie de ce que vous allez devoir emmener avec vous pour votre futur, votre futur lumineux. Vous voyez ? Il y a là, ici, voilà. Donc il y a besoin peut-être d'étudier, de rechercher qu'est-ce qui est là en vous et qui nuit à votre alignement. on a l'ancrage. Voilà, on s'engage ici. Donc évidemment, quand on est ancré, on est engagé dans sa vie, on est engagé envers soi et on est engagé à trouver la cause, le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est dans cette période de silence pour pouvoir la faire cesser, pour qu'il y ait un avancement, vous voyez, dans votre lien. Qu'est-ce qui fait que cette période de silence peut-être dure dans le temps ? Tant que l'autre ne revient pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui attend d'être libéré qui ne l'est pas. Voyez ? On a le bonheur, ici, donc les ouvertures, ici. Les fermetures, dans un premier temps, qui vont générer ces ouvertures, vont vous apporter du bonheur. Vous allez être heureux, vous allez être épanoui. Il y a quelque chose ici, alors ce qui va vous rendre heureux et épanoui ici, c'est justement de lâcher ce stop ici que vous avez dans votre vie, ce qui vient vous barrer la route, ce qui vous empêche de marcher en avant. Vous voyez, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, chose qui vous bloque ici. Et en même temps, ça bloque vos intuitions. J'ai l'impression que du coup, on a du mal à y avoir accès. Plus vous vous libérez, de toute façon, plus vous avez accès à vos intuitions et à vos perceptions. Et ça vous enferme, vous voyez, ça vous enferme dans votre vie, ça vous enferme dans votre égo, dans votre mental ici. Donc, il faut le laisser partir, ce blocage ici. Et donc ici, on a un enseignement. On a cet enseignement qui arrive ici, il va vous permettre d'aller à fond dans votre créativité, dans votre travail, dans votre nouvelle mission, dans ce que vous devez ancrer dans la matière ici. Vous voyez, on voit bien qu'il y a, on profite de cette période de silence pour travailler sur soi, sur ce qui vient bloquer le fait que vous n'arrivez pas à rentrer complètement dans votre mission divine. Et ça, c'est pas valable que pour les femmes jumelles. C'est valable pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver ce que vous voulez faire comme métier, par exemple, comme mission, parce qu'on est tous missionnés, que l'on soit flamme jumelle ou pas. On ne fait pas les choses par hasard. Si on est boulanger, c'est parce qu'on devait l'être et que votre métier fonctionne, etc. C'est parce qu'on doit l'être. Donc ici, vous allez pouvoir ensuite, une fois que cet égo sera éradiqué, que vous aurez lâché ce qui a généré ce panneau stop dans votre vie, eh bien, vous pourrez vous lancer à fond dans votre projet. Dans un nouveau projet, il peut y avoir peut-être une bifurcation du coup. Quand on enlève ces blessures, ici, on peut se rendre compte qu'on n'était peut-être pas forcément tout à fait à sa place ou qu'on a des modifications à faire, etc. Voyez, on vous dit trouver la force en vous. Vous avez cette force en vous pour pouvoir dépasser, ici, ce qu'il y a à dépasser, de vous concentrer sur vous. Vous allez pouvoir passer à l'action, ici, de ce qu'on vous dit. Passer à l'action dans la matière et ne plus vous trouver, vous trouver bloqué. à ne pas savoir quoi faire ou à ne pas savoir comment faire. Il y a quelque chose en vous qui va pouvoir s'exprimer, qui là, avec ce blocage, vous voyez, on voit bien ce panneau stop, ici, avec ce qui fait que vous avez ce stop en vous, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer, que vous n'arrivez pas à faire exprimer, vous voyez. Alors que vous aspirez à de grandes choses, à de belles choses, vous rêvez d'une vie plus harmonieuse, vous voyez, vous avez peut-être, il y a quelque chose qui vous freine, ici, c'est ça qu'il faut trouver, c'est ce qui vous freine. Alors, on va prendre, ici, des petits conseils par rapport à ce cheminement. Allez, on en a deux. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, ici, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient toutes nouvelles dans ce parcours et qui vont rencontrer cette personne ou commencer à se poser des questions sur une rencontre. Ici, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, vous voyez, on l'a ici, car le cœur est la porte de l'âme. Vous allez trouver des nouvelles choses, des nouvelles perceptions, des nouvelles envies. Vous voyez, on a les transformations ici. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ici, on aura un approfondissement de la relation. Voilà. La réunion ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'est pas dans sa mission de vie. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir qui est très, très important. Même si vous avez une mission commune pour les personnes qui ont une mission commune, doivent commencer à mettre en place cette mission tout seules. Après, ce n'est pas évident. On n'a pas tous des missions communes. Alors, on a ici la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, ici, c'est ça. On voit bien que vous avez besoin de vous faire confiance et de faire confiance à cette transformation qui doit avoir lieu parce que c'est elle qui va faire les déblocages dont vous avez besoin. Une fois que vous avez transformé, ici, cet accident, que vous l'avez lâché, que vous avez libéré cette partie en vous qui vous empêche d'avoir accès à cette autre partie de vous qui va générer des ouvertures, ça se transforme automatiquement. Automatiquement. C'est automatique, c'est radical. Vous voyez ? Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura servi. Voilà, je vois que j'ai plus de batterie du tout. Donc, je vais, si ça coupe, ne vous inquiétez pas. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Voilà, passez une bonne journée. pour une autre vidéo. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501